Donc un bon jour dans cette courte vidéo on va regarder de quelle façon on peut faire de la saisie de données à l'aide du microbit mais en utilisant le mode radio donc il est possible effectivement de communiquer entre les microbit par mode radio donc présentement pour le tutoriel j'ai deux microbit il y en a un qui est ici qui est relié tout simplement à une batterie ça va être mon émetteur donc celui qui va faire la saisie de données et l'autre lui est relié déjà après mon ordinateur par câble donc on peut venir faire la saisie de données c'est celui qui va recevoir l'information au niveau de la radio puis qui va la transmettre à l'ordinateur la captation de données peut se faire avec le portable avec un mac ou encore ça peut se faire avec un chromebook pour ce qui est des ipad on le recommande pas là c'est pas très utile de le faire de cette façon là ça fonctionne pas aussi bien qu'avec les deux autres appareils pour l'instant donc présentement dans la présentation j'ai comme deux fenêtres là c'est pour faciliter justement les explications de ce côté ici je vais avoir mon premier microbit qui va être l'émetteur et celui-ci ça va être celui qui va être le récepteur donc les microbit peuvent communiquer par radio il faut absolument définir à quel groupe les microbit vont appartenir donc présentement je pourrais avoir 10 microbit qui vont être sur le même canal si on veut le même canal radio donc j'ai 255 canaux canaux donc je peux facilement venir choisir quel canal que je vais utiliser ce qui est important c'est qu'il soit sur le même canal puis si j'ai plusieurs groupes dans ma classe je pourrais avoir un groupe qui est sur le canal 1, un autre sur le canal 4, un autre sur le canal 2 puis c'est seulement ceux qui ont le même canal qui vont envoyer et recevoir de l'information pour ces données là on va commencer par celui qui se trouve à droite donc celui qui est notre émetteur donc celui-ci c'est microbit que je pourrais placer supposons dans un vivarium c'est sûr que si je place dans un vivarium je le placerais dans un sac en plastique pour le préserver au niveau de l'humidité mais il pourrait tout simplement être placé dans cet environnement là puis pour la démonstration qui est ici bien moi je vais envoyer la température donc j'ai fait une boucle toujours donc en continu je veux qu'il envoie tout simplement la température donc pour la radio c'est les blocs sont se trouvent ici donc on va voir les blocs de départ puis également les blocs supplémentaires puis ce que j'ai été chercher c'est celui-ci donc on veut envoyer une valeur qui va avoir un nom c'est nous autres qui va lui donner le nom puis ensuite de ça une valeur qui est associée à ce nom là moi ce que j'ai fait j'ai tout simplement marqué un t parce que je voulais pas marquer un long mot mais j'aurais pu marquer température parce que ce mot là va être envoyé puis également ben ça va être associé à un capteur donc moi j'ai été chercher dans les capteurs présentement température mais j'aurais pu choisir direction de la boussole ou quoi que ce soit là pour venir l'ajouter et par la suite j'ai mis une pause de une seconde pourquoi ben moi je veux faire une captation de la température à toutes les secondes je pourrais faire à toutes les minutes donc j'aurais juste à changer le délai qui est ici si je ne mets pas ben lui il va être en continu donc les données vont rentrer très très rapidement par radio donc c'est nous autres à choisir ce qu'on veut faire je pourrais aussi avoir deux données donc deux données c'est juste que je vais venir ajouter un autre bloc ici je vais lui donner un nouveau nom supposons elle pour la luminosité et j'irai choisir dans mes capteurs le capteur de niveau d'intensité lumineuse puis là ben il va m'envoyer les deux valeurs que je vais faire avec je pourrais faire un calcul mathématique je pourrais donc je pourrais faire plusieurs choses avant d'envoyer la valeur ça pourrait être aussi un capteur externe sur lequel je vais avoir supposons un sonore sur lequel je vais venir chercher cette valeur là puis ensuite de tout ça l'envoyer par radio donc il y a divers moyens de le faire puis d'ajouter donc moi je veux juste la température donc je vais venir retirer le bloc ici je l'ai déjà envoyé sur mon microbit émetteur il est déjà envoyé mais on procèdera un téléchargement comme on le fait à l'habitude si on va de l'autre côté pour mon récepteur donc toujours dans les blocs ici on va avoir un bloc qui dit quand on va recevoir excusez celui-ci quand on va recevoir une donnée avec un nom et une valeur on veut qu'il fasse quelque chose donc présentement aussi ce code là je l'ai déjà envoyé vers le microbit puis on peut voir que à tout à chaque fois qu'il reçoit une donnée vous allez voir la petite aile à s'allume et elle s'éteint pourquoi j'ai fait ça ben c'est pour savoir que ça fonctionne donc sur le microbit j'ai un indice que il ya une donnée qui rentre à chaque fois que la lumière allume et s'éteint allume et s'éteint donc ça ici j'ai été chercher le bloc dans la section ici donc activer désactiver ceci les coordonnées j'aurais pu choisir laquelle colonne puis quelle ligne que je voulais associer justement la la del calum ou pas et ensuite de ça bien dans les blocs avancés lorsqu'on descend ici on va avoir un bloc de communication c'est le bloc qui est ici que j'ai été choisir donc qu'est ce que j'ai fait là pour que le bloc devienne avec un nom et une valeur je vais juste reprendre l'action cela je vais le mettre à la poubelle c'est pas grave j'en reproduis un même je suis venu préprendre le nom qui est ici le bloc nom je les amener à la place du x et la valeur je les amener à la place du zéro et à ce moment là il va prendre le nom et la valeur qui entrent s'il y en a deux il va prendre le nom et la valeur et le nom et la valeur va créer deux deux saisies de données et il va l'envoyer vers le port série puis à ce moment là les données vont rentrer donc puis ça aussi je l'ai déjà envoyé vers mon microbit donc ce qu'on peut voir si je m'en va parce que ici dans dans la façon dont je le présente je peux pas accéder au moniteur au niveau de l'appareil donc j'ai une autre fenêtre d'ouvrir j'ai pas besoin d'avoir de code dessus j'ai juste mon microbit qui est branché par fil et si j'ouvre la console de l'appareil je vois que des températures entre puis on voit les données à toutes les secondes qui entrent puis si je m'en va sur mon microbit qui serait probablement dans mon salarium ou dans mon vivarium je veux dire mais si je mets mon doigt sur le capteur de température on va voir que la température va monter et ces données là vont être enregistrées dans le microbit puis l'opin tout ça est envoyé par radio en même temps à chaque fois que j'ai une donnée qui est envoyée sur mon microbit la lumière à chaque fois qu'il reçoit quelque chose la lumière va lâcher dans à cause du code que j'ai fait donc c'est un petit peu ça pour le reste qu'une fois que j'ai mes données là je vois tout simplement venir ici télécharger en csv fichiers puis je vais l'intégrer dans un tableur juste pour vous dire qu'ici là ça c'est les blocs minimum qu'on doit avoir dans le code pour faire une saisie de données il y en a d'autres qu'on pourrait faire par radio là mais je pourrais avoir une autre série de blocs là qui me dirait des commandes de faire animer des dell faire fonctionner un moteur mais pour que la donnée soit transmise et traité par l'ordinateur pour l'envoyer par radio il faut au moins que ces blocs là soient présents puis aussi de définir sur quel poste sur quel canal de communication qu'on va être donc amusez vous bien à découvrir justement cette fonctionnalité de radio dans l'analyse de données qui peut être fort utile parce que je peux avoir supposant un véhicule qui va se déplacer pour mesurer l'accélération puis il n'y a pas de lien physique avec l'ordinateur ce qui veut dire j'ai pas un fil qui est relié entre les deux donc c'est une captation qui est quand même assez facile merci merci